Bonsoir à tous, moi je vais vous parler de jeux et de rubis. Je vais vous faire une petite présentation assez sympa pour vous montrer comment développer un petit jeu en rubis. Il y a deux objectifs à cette présentation. Le premier objectif c'est de vous faire découvrir un peu rubis pour ceux qui ne connaissent pas. Et le deuxième c'est de faire appel à votre imagination, votre créativité pour après cette présentation développer vos petits jeux en rubis. Je me présente rapidement, moi je suis développeur rubis, je donne des formations depuis quelques années en rubis, en rubis and raise et je suis l'un des fondateurs de Human Coders pour ma présentation. Alors déjà, premièrement, qui n'a jamais fait de rubis là dans la salle ? Donc c'est cool, vous allez comme ça avoir quelques lignes de code Aurélie. Pour résumer, dans les grandes lignes, c'est un langage interprété, orienté objet, sous licence libre. Il a déjà quelques années, c'est qu'on a tendance à penser qu'il est récent, mais en fait il date de 95 et ensuite il est fait pour les humains, ce qui est quand même pas mal. Je dis ça, il y a certains langages, quand on les voit, on se pose la question de qui s'est fait. Ensuite, je vais vous parler d'une bibliothèque, Gotsu, qui est une bibliothèque graphique 2D, qui tourne sur plusieurs plateformes et surtout on peut en rubis s'interfacer avec cette bibliothèque et c'est ce qui va nous permettre de faire des petits jeux en rubis. Il y a d'autres bibliothèques, mais celle-ci est pas mal. Donc là, dans l'idée de la presse, c'est de vous montrer de manière itérative comment on peut développer un petit jeu avec cette bibliothèque. Alors, pour ça, je vais commencer par vous montrer, alors comme je suis pas sur mon ordinateur, j'ai fait une vidéo d'un petit jeu, alors, je regarde, je suis sous Mac d'habitude. Alors, une petite vidéo. Voilà, donc elle est rapide, donc c'est un petit personnage comme ça qui se déplace, qui évite des monstres et le but c'est d'attraper un rubis sans se faire attraper par les monstres. Et voilà, et puis donc si on se fait rattraper, c'est game over. Donc ça reste très simple. Par exemple, c'est le petit jeu en fait que j'utilise en fait en formation qui est assez sympa pour découvrir rubis. Alors, je repasse sur la presse, hop. Merci. Donc voilà le petit jeu. Donc étape par étape, première étape, c'est tout simplement d'afficher une fenêtre. Donc là, on va voir en quelques lignes. C'est vraiment très simple, on peut le faire. Première chose, c'est donc d'installer en fait la bibliothèque rubis qui s'appelle Gotsu. Donc là, en rubis, c'est dans le terminal, on tape j'aime install le nom de la bibliothèque. Puis dans notre script rubis, on fait quoi ? On importe la bibliothèque, puis on crée une classe qui hérite en fait de ici au window, qui est une fenêtre qui vient de Gotsu. Et dans le constructeur, tout simplement, on initialise la fenêtre avec la largeur, la hauteur. Et ensuite, un peu plus bas, on crée une instance de la fenêtre et on appelle la méthode show, la méthode show qui vient par héritage, qui est une méthode Gotsu. Et donc là, juste avec ça, on a déjà notre fenêtre. Donc, c'est quand même assez simple. Alors là, la suite, c'est afficher une image de fond. Donc, on prend une image sympa, une petite image RPG Maker comme celle-ci par exemple. Et là, tout simplement, en constructeur, on va ici instancier l'image. Donc pareil, c'est une classe en fait qui vient de la bibliothèque Gotsu. On initialise l'image avec une image qu'on a repérée. Et là, on a en fait Gotsu qui nous donne deux méthodes. Une méthode update, une méthode draw. C'est deux méthodes qui sont initiées dans deux threads séparés. En gros, elles sont appelées régulièrement. Donc, il y en a une qui est appelée pour mettre à jour les données du jeu. En gros, déplacer le joueur. S'il y a de la collision entre des monstres, des choses comme ça. C'est là où ça va se passer. Et une méthode qui sert simplement à afficher les images du jeu. Tout simplement. Donc là, on a un fond d'écran. Donc, ça reste très simple. Donc ici, on va simplement afficher notre image avec draw. Et puis là, on a x, y, z, les coordonnées où on affiche l'image. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, qu'est-ce qu'on veut faire ? C'est afficher un petit player. Donc, c'est le joueur. On a envie, avec les flèches du clavier, de déplacer le joueur dans la fenêtre. Et donc, pour nous, un joueur, ça va être quoi ? Ça va être très simple. C'est juste une image avec des coordonnées. Donc, x et y et une image. Donc, pour modéliser ça, on va passer par une classe Ruby, encore. Donc là, on crée une classe player. On a un petit constructeur ici, avec des coordonnées x et y. On instancie une image. On prend une image sympa d'un petit joueur qui nous plaît bien. Et puis ensuite, on a tout simplement défini ici une méthode draw qui, tout simplement, va afficher l'image aux coordonnées du joueur. Avec la dernière coordonnée, c'est la profondeur. Donc, on veut simplement afficher l'image par-dessus le background, en fait. Et après, on peut imaginer quatre méthodes pour déplacer le joueur. C'est-à-dire incrémenter les pixels, enfin, incrémenter les coordonnées du joueur pour se déplacer à gauche, à droite, en haut, en bas. Et voilà, on a une classe comme ça. On va pouvoir, du coup, repasser, en fait, dans le code que je vous avais montré avant, c'est-à-dire la fenêtre. Et la fenêtre, c'est, en plus d'instancier l'image du background, on va instancier un joueur avec des coordonnées. Donc, la fameuse méthode update qui met à jour, en fait, les données du jeu, donc, par exemple, le déplacement du joueur. Là, ça paraît un peu compliqué, mais c'est juste des conditions. On écoute les entrées clavier. Donc, on va écouter, est-ce qu'on appuie sur la flèche gauche du clavier, droit. Et si on appuie, par exemple, sur la flèche gauche, ça va exécuter la méthode moveLeft. Et donc, c'est juste avec ce code-là, le joueur va se déplacer à l'écran. Mais ce n'est pas super intéressant, parce qu'il n'y a pas de monstres, il n'y a rien, quoi. Mais déjà, on a franchi une étape. Il ne faut pas oublier, dans la méthode draw, du coup, d'appeler la méthode draw qu'on a codée précédemment dans la classe, player, et donc, il va afficher l'image du joueur, en fait. Donc, elle est affichée, cette méthode draw, je parle de la méthode draw ici, elle est affichée régulièrement. Ce qui fait qu'on va vraiment voir l'image se rafraîchir et notre joueur se déplacer au fur et à mesure des pressions sur les touches du clavier. Et puis, pour finir, on veut avoir des fantômes. Par exemple, à l'écran, les fantômes, ça va être comme le joueur, une image, des coordonnées. Là, comme je n'ai que 10 minutes, je ne vais pas vous montrer dans le détail comment on code la classe Monster, mais on peut imaginer, si on a décodé différentes méthodes dans la classe Monster, avoir ce genre de choses. C'est-à-dire, en plus de créer un player, ici, avoir une méthode build qui va nous retourner un tableau, par exemple, de 5 monstres. Imaginons 5 images avec des coordonnées aléatoires, qui apparaissent aux différents endroits de l'écran. Et dans la méthode update, on va itérer. C'est comme ça qu'on itère en rubis sur un tableau de monstres. On n'itère pas que sur des monstres en rubis, mais là, on itère sur des monstres. Et ensuite, on va appeler la méthode follow, une méthode qu'on aurait codée, qui compare d'un côté les coordonnées d'un monstre et les coordonnées du joueur. Et on va essayer de faire en sorte qu'à chaque étape, chaque monstre se rapproche du joueur. Donc on va tout simplement incrémenter ou décrémenter les coordonnées. Et donc on va voir comme ça nos monstres se rapprocher du joueur. Donc là, il faut faire attention, il faut qu'ils se soient incrémentés d'un nombre de pixels qui fassent que ça laisse une chance au joueur quand même pour les esquiver. Et puis on va se poser la question à chaque fois, est-ce que le monstre courant touche ou pas le joueur ? Et donc là, on delta une certaine distance entre le monstre et le joueur. Si la réponse est vraie, on arrête le jeu. Imaginons la méthode gameOver, elle arrête le jeu et elle affiche gameOver, par exemple. Voilà, et puis dans la méthode draw, il faut bien afficher nos monstres à chaque fois. Donc on imagine comme le player avoir une méthode draw qui affiche l'image du monstre. Et ça vous donne un petit peu une petite trame comme ça de ce qu'on peut faire assez facilement. Donc ça c'est en rubis, ou en quelques lignes de code finalement, j'ai des monstres qui poursuivent un joueur. On peut imaginer après avoir de la téléportation de monstres. Et puis bien sûr, un objectif sert à atteindre, attraper un objet, ou à faire un Pac-Man assez facilement. Et je trouve ça assez sympa parce que finalement, moi quand j'ai commencé le développement, j'ai toujours rêvé d'apprendre à faire des jeux vidéo. Et là, très facilement, vous pouvez commencer à faire des choses sympas. Donc voilà, j'espère que vous avez... Des questions ? Sur Ruby, sur Gotsu ? C'est juste des conventions. Ça fait partie du nom de ta méthode. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas interprété par le langage, c'est dans le nom de la méthode. Et par exemple, pour le point d'interrogation, c'est pour dire que cette méthode est susceptible de retourner un bouléen. C'est pour indiquer en fait. Et le point d'exclamation, c'est pour dire attention, donc attention, il faut regarder la doc, ça va peut-être lancer une exception, ça va peut-être modifier l'état de l'objet à plan. Et voilà, c'est des conventions en fait. Et en termes de caractéristique, est-ce que tu dis tout ce qui est des caractéristiques ? Bah moi, je ne me suis pas... Enfin, je ne sais pas. Je ne me suis pas amusé dans le nom de mes méthodes de mettre des accents ou des trucs comme ça, mais en tout cas, tu peux mettre des points d'interrogation, des choses comme ça. Il n'y a pas de problème. Vous avez d'autres questions ? Ouais.